Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France. Bienvenue dans Athlètes, les rendez-vous de la Cannes, 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Et oui, vous le savez, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent, on y arrive, on y est presque et on a hâte. Regardez, on est déjà à fond dans ce plateau, il est magnifique, on a surtout envie de faire la fête, je vous avoue. Et comme on ne fait pas la fête toute seule, moi j'ai toujours mon acolyte de fiesta, c'est Marie Martineau. Salut Marie ! Salut Max, ça va ? Oui, mais j'étais en train de me dire qu'on n'a jamais fait la fête ensemble, il va falloir qu'on y remédie. Tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, si on parle de fête, on est obligé de parler quand même, Marie, d'un endroit emblématique. Et surtout là, Paris en 2024, c'est le Club France. Ça va être énorme. Oui, ça va être énorme et pour en parler, on accueille du beau monde à la hauteur de cet enjeu. Déjà, on a nos petits potes, les Friges. Oui, grave. Oli et Parra et puis on a surtout, j'avoue, un plateau incroyable aujourd'hui. A commencer par Nathalie Péchalla, présidente du Club France Paris 2024. Salut Nathalie ! Bonjour ! Salut Nat ! Ça va ? Oui, pour t'accompagner en face de toi, Emeline Bourré qui est responsable des relations aux athlètes au CNOSF, Comité National Olympique et Sportifs Français. Bonjour ! Salut ! Guillaume Chen, au grand judoka français, médaillé d'or par équipe mixte. C'était à Tokyo, c'était il n'y a pas si longtemps. Salut Guillaume ! Il y a assez longtemps quand même. Oui, c'est vrai. Attends, arrête, ça fait quoi ? Trois ans ? Oui, trois ans. C'est déjà trop long. T'as raison. Ça va ? Ça va, très bien. Et pour finir, Alice Lobot, directrice emploi, formation, qualification à la Fédération française montagne et de l'escalade. Mais alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui et la raison pour laquelle tu es autour de la table, c'est que c'est toi qui as travaillé sur les dispositifs d'animation justement au Club France avec ta Fédé. Bonjour ! Salut ! Bon, je vais essayer de ne pas faire tomber le drapeau là parce que je sais que… Oui, et tu tires la couverture à toi, mais elle a toujours fait ça cette fille, c'est incroyable. On aura un petit peu plus tard également en visio dans l'émission un deuxième garçon et très important, un ancien nageur de haut niveau, deux fois vice-champion olympique en relais. Voilà, Grégory Mallet, on sera avec lui un petit peu plus tard et il va nous partager un petit peu justement son expérience du Club France. Je sens que ça va être croustillant cette émission Marie et on commence comme d'habitude par ton édito. C'est parti ! Alors, partir pour les jeux et le souvenir de voyage le plus excitant qui m'a été donné de vivre. Les sacs, les tenues, les copains, les dirigeants, le staff, tous aux couleurs du drapeau français, sans distinction ni exception. Un grand tout auquel tu appartiens, une somme d'enjeux personnels qui forment un enjeu collectif. Un départ réel qui suit le départ fictif qu'on a tous et toutes déjà pris depuis quelques années pour le moins. Alors, la France, mes chaussettes de ski, bleu, blanc, rouge, évidemment. Mes ongles sont bleu, blanc, rouge. Mes cheveux sont rouges à Sochi, sont bleus à Pyeongchang et seront blancs à Paris. La délégation, ma famille, puissante, rassemblée pour l'occasion, qui fait front, qui fait face, qui me soutient, que je supporte. Le Club France, mon ambassade, si loin de chez nous, des repères chaleureux, quand tout semble hostile et prêt à m'engloutir. Le vaisseau amiral des rêves communs construit sur des fondations propres. Vous allez me dire, oui, mais cette fois, le Club France en France, eh bien, un État dans l'État. Oui, mais alors, le Club France à Paris, eh bien, un État dans la capitale de l'État. Oui, mais alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, ce n'est pas tant un problème qu'une problématique. Comment générer ce sentiment d'appartenir aux rares privilégiés qui font partie du club, tout en restant ouverts à tous ? Comment plaire à tout le monde, bien Frenchie pour les étrangers, mais assez exotique pour les Français ? Comment générer ce sentiment d'être encore plus à la maison qu'à la maison pour nos athlètes ? Comment respecter l'histoire avec un grand H et entrer quand même en transition ? Comment faire opérer la magie ? Finalement, comment être à la hauteur de Paris, la seule ville de France où l'on monte, d'où qu'on vienne ? Quel talent ! Regarde ce silence incroyable ! C'est fou, des athlètes qui savent aussi aligner trois mots. Je suis désolée, je n'ai pas fait de rôle aujourd'hui, pardon. Non, mais c'était un peu émouvant. Ah oui ? Parce que l'Olympique, je pourrais en pleurer. Tu nous as mis les poils. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, justement, pour une fois, il n'y a pas tellement de problème parce que le Club France, c'est la fête, c'est la célébration des médaillés, c'est la rencontre avec le grand public. Nathalie, justement, tu es présidente de ce Club France à Paris 2024. Ça va être fou ! Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de ce qui nous attend ? Oui, ça va être assez dingue parce que ça va être un Club France avec une ambition folle. La première, bien sûr, c'est de célébrer tous les athlètes de l'équipe de France, olympiques et paralympiques. Ça va être aussi de suivre en direct les épreuves. Donc, pour tous les Parisiens, tous les Français, tous les étrangers qui n'ont pas réussi à avoir de billet, de venir dans la ferveur pour encourager, encore une fois, les Français avant tout. Oui. Et puis, le petit plus, mais qui prend beaucoup de place et qui représente beaucoup de travail, c'est d'arriver à proposer des initiations sportives, des démonstrations aussi orchestrées par les membres du Comité national olympique. Donc, ça, sur un espace de 40 000 mètres carrés à l'extérieur. Donc, voilà, un énorme terrain de jeu intergénérationnel pour pouvoir faire du sport, voir du sport, fêter le sport. La fête, évidemment, parce que je parlais de célébrer les athlètes, bien sûr, mais comment ne pas se célébrer autrement qu'en musique, avec des DJ résidents, avec des concerts et voilà. Et au-delà de ça, donc, vous l'avez compris, c'est le point de rencontre entre tous les publics. Les athlètes, dès qu'ils auront fini leurs épreuves, viendront au Club France, feront leur parcours médias. On aura tous les médias qui seront sur place. Les partenaires institutionnels, les partenaires privés, les proches, la famille, les amis et le grand public. Donc, voilà, ça va être un truc de malade, j'ai envie de résumer. C'est vrai, toi, tu ne vas pas beaucoup dormir, j'ai l'impression que quand même... Ça n'est pas prévu, parce que c'est ouvert de 10h du matin à 2h du matin. Et ton bénévole, moi, je n'ai pas de restrictions d'horaire, comme les salariés, tu sais, tu ne peux pas... Donc, tu vas faire, enfin, je vais faire en l'occurrence, pas mal d'heures sur les séjours de la période olympique. – OK. Alors, on a l'habitude de partager les chiffres qui tuent dans cette émission. Et donc, pour rebondir sur ce que tu nous disais, le chiffre qui tuent qu'on a choisi, c'est 900 000. C'est monstrueux, c'est quasiment un million. C'est le nombre de personnes attendues au Club France sur les deux quinzaines, olympiques et paralympiques. Alors, pour réussir à attirer ces 900 000 personnes, évidemment, il faut réussir ce Club France. On va essayer de faire le tour aujourd'hui ensemble et en même temps. j'imagine qu'il y a plein de secrets, il y a plein de choses qui ne seront pas dévoilées aujourd'hui. Je les vois, les deux, là, qui se regardent, évidemment. – Ils me font peur. – Voilà. Donc, 5 000 personnes possibles dans la Grande Halle, en l'espace intérieur, et puis 20 000 en extérieur, ce qui, donc, si je compte bien, ça fait 25 000. – Wow ! – Elle écrit et elle compte, c'est génial ! – Qui peuvent être accueillies au Parc de la Villette par jour. – Ça paraît dinguissime. – À l'instant T. – À l'instant T. – Par jour, on peut accueillir beaucoup plus que 25 000 personnes. – Ah oui, ça sort, ça rentre, on décompte. – Voilà, exactement. Et quand on achète un ticket, on a le droit de sortir et de revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, on peut avoir un renouvellement de la population. – Et justement, est-ce qu'il faut s'y prendre dès maintenant ? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, ça coûte 5 euros. Je crois qu'il y a une billetterie, justement, pour accéder à ce Club France-là pour le grand public. Est-ce qu'il faut s'y prendre dès maintenant ? Comment on fait ? – Alors, si vous avez des jours privilégiés, oui, je vous invite à les prendre maintenant. Parce que ça peut sembler énorme de dire 25 000 personnes à l'instant T. Il faut se souvenir que c'est les Jeux. Il y aura un monde de folie et pas que des Français. Donc oui, je vous invite à aller sur le site. C'est clubfrance2024.fr. Petit rappel sur le prix, c'est 5 euros, mais c'est gratuit pour les moins de 8 ans. C'est gratuit pour les personnes en situation de handicap et pour leurs accompagnants. Voilà. – Eh bien, ça donne beaucoup trop envie. Et justement, vu qu'on commence… – Oui, pardon. – C'est gratuit pendant la période paralympique. – Oui. – C'est important aussi de le rappeler. – Très bien, c'est dit. Donc, allez-y, on y va dès maintenant. On réserve son billet et comme ça, on vient tous faire la fête ensemble. – C'est ça ? – Alors, vu que ça donne beaucoup trop envie et qu'on commence à s'imaginer quand même ce grand spectacle, ce clubfrance a été présenté il y a un mois lors du J-100 au Grand Palais Éphémère. Vous étiez tous là ? Toi, Guillaume, je ne t'ai pas vue. Emeline, je t'ai vue, évidemment. Toujours la première à faire la fête. Nathalie, tu étais là ? – Oui, mais j'étais plutôt… – En backstage. – En backstage. – Non, j'étais plutôt près du bar à boire des cocas avec des anciens sportifs avec qui on a fait les jeux. – Ah, c'est bien aussi. – Oui, c'était très sympa. – Et toi, Alice ? – Moi, je n'y étais pas, mais la fédération était présente, effectivement, pour ce grand moment. – Eh bien, c'était hyper cool. Moi, j'y étais. Il y avait plein de représentants. Il y avait des athlètes, évidemment, comme tu le dis, de l'équipe de France, médaillés, pas médaillés, qui allaient participer au jeu ou qui n'étaient pas encore sélectionnés. Il y avait aussi, surtout, notre reporter Thibaut Mouret, ce qui était et qui nous a fait une petite compile de tout ça. Regardez les images. On a souhaité faire un Club France unique parce qu'en fait, il y a une équipe de France unifiée entre l'équipe de France olympique et paralympique. On attend 700 000 personnes au Club France pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques. C'est 4 hectares où on pourra pratiquer, finalement, quasiment l'intégralité des sports puisque 90 fédérations seront mobilisées pour que les enfants, M. et Mme, tout le monde, puissent aussi participer, découvrir des sports, célébrer avec ces grands écrans, découvrir les athlètes le soir. Ce sera l'endroit où on pourra voir l'ensemble des athlètes. Donc, un autre endroit où il faudra être en dehors des stades de compétition. On a beaucoup d'attentes sur ce Club France. Il faut comprendre que le Club France à la Villette, c'est le seul lieu de célébration qui va être dédié à l'équipe de France olympique et paralympique française. C'est le lieu où, finalement, le premier lieu où nos athlètes vont se rendre après avoir gagné leur médaille, après avoir vécu leur épreuve. Et ce qu'on a envie de leur offrir, c'est un Club France à la hauteur. C'est aussi des shows, des concerts, parce que le Club France, ce sera aussi un endroit festif où on aura envie de célébrer le sport. Et le sport, du matin jusqu'au soir, avec un Club France paralympique qui sera totalement gratuit parce qu'on veut que ce soit une fête populaire, ouverte à tous, avec la présence de nos athlètes pour animer, pour transmettre et aussi poser durablement les bases d'un héritage en faveur des personnes en situation de handicap. Le Club France, pour moi, c'est un camp de base. C'est un camp de base pour les athlètes français. Moi, je sais qu'à Londres, il y a ma famille. Et j'étais rassuré de les avoir au Club France parce que je sais qu'à tel moment, je peux les rejoindre dans un environnement familial, un petit peu un cocon, quelque chose où on peut baisser la garde. Ça permet de connaître d'autres sports, de connaître d'autres athlètes et de ne pas arriver juste en connaissant une autre discipline. Donc voilà, de créer vraiment une grande famille. Et je trouve ça très bien que ça ait été mis en place. On en attend beaucoup parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu le même type de Club France. Et c'est vrai que là, ça va être grandiose. On va pouvoir communier avec le public. Tous ceux qui viendront vont pouvoir essayer plein de sports. Donc il va y avoir vraiment un échange, un partage qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Pour moi, c'est une maison où la famille olympique se réunit et on peut y croiser le dernier champion olympique de judo, de gymnastique, de natation. Tout ça le même jour. Il a été pensé pour qu'il soit ouvert au grand public, qu'il soit accessible à tous, que ce soit le Club France olympique et paralympique, qu'on puisse y venir dès le matin, qu'on puisse sensibiliser à la pratique du sport pour tous, qu'on puisse faire du sport ensemble, qu'on puisse faire la fête parce que c'est avant tout un lieu de fête, je suis obligé d'y aller tous les soirs, évidemment, je suis forcé d'y aller. Et puis c'est aussi un passage obligé pour que les médaillés puissent aller rencontrer justement leur public. C'est le souvenir de Rio en 2016 où on est sorti de notre finale un peu dépitée parce qu'on avait mené et on s'est finalement incliné. Et le fait de se retrouver face à ses supporters qui me témoignaient de l'amour et de la passion, ça nous fait prendre conscience de l'exploit qu'on a réussi à faire malgré la déception d'avoir perdu en finale. Ça sera gigantesque puisque jamais Club France n'a été aussi grand. Et puis il y a aussi du coup un moyen supplémentaire de manifester un gros soutien auprès de nos athlètes. Donc on pense que ça sera encore un petit plus, peut-être un petit pourcent, deux petits pourcents d'énergie en plus pour que nos athlètes puissent briller sur ces Jeux. J'ai une vidéo pendant ce moment-là, j'étais à fond. C'était énorme. Mais c'est prenant de toute façon, bien sûr. Et c'est ça qu'on veut. Guillaume, quel sera ton rôle au milieu de tout ça ? Oh là là ! Ça n'a pas vraiment été défini encore. Je sais que je serai là pendant toute la quinzaine, en tout cas. Donc je pense qu'on verra un peu sur le tas quel sera mon rôle. Mais il me semble que j'ai un rôle de chaperon. C'est bizarre que je sois chaperon parce qu'au final, moi, je n'ai pas connu le Club France. À Tokyo, on était dans des conditions particulières. Après, c'est vrai que je connais quand même un grand nombre des athlètes de par mon âge avancé. J'ai traversé pas mal de générations. C'est peut-être pour ça ? Je connais pas mal d'athlètes. On a rencontré beaucoup d'athlètes lors des week-ends bleus qui ont été mis en place par le CNO ces deux dernières années. Donc je ne vais pas dire que je connais toute la délégation olympique. Mais j'en connais une grande partie. Moi, je serai là pour les athlètes avant tout, pour les accueillir, pour les diriger sur les différentes zones du Club France. Et voilà, pour que leur expérience Club France et olympique se passe pour le mieux. Vous allez lui faire un petit plan, Emeline, pour qu'il ait bien en tête. Les combien de milliers de mètres carrés ? On est sur combien de 4 000 mètres carrés ? Il y en a 40 000 à l'extérieur et il y en a 12 000 à l'intérieur. Fais-toi faire un petit plan quand même, parce que pour le guider, il va quand même falloir que ça se tue. Je vais faire un petit plan, je ne sais même pas, je n'ai pas vraiment encore vu à quoi ça allait ressembler. Mais comme on le disait avant l'émission, moi j'aime bien la spontanéité. Donc je verrai une fois sur place, je m'adapterai sur le tas. Et à noter qu'il y aura un salon des athlètes, donc réservé pour les athlètes, où seuls les anciens olympiens auront le droit d'accéder. Et donc je pense que tu seras beaucoup dans cette zone. Le mec, c'est un mec VIP lui. Il aura le pass où il y a toutes les lettres pour accéder à tous les endroits. J'espère bien, j'ai signé pour ça. Il y aura un rôle de grand frère. L'idée c'était de faire un Club France aussi pour les athlètes, mais par les athlètes. Parce que personne ne parle mieux à des athlètes que des anciens athlètes. Et il ne sera pas tout seul, il y aura d'autres anciens athlètes qui seront avec lui. Je pense à Axel Clerget, à Camille Eglon-Sorina et d'autres athlètes. On veut vraiment les intégrer à ce projet. Parce qu'encore une fois, un athlète qui va arriver au Club France, médaillé ou non médaillé, toujours de voir des têtes connues et des gens qui ont vécu aussi ce qu'ils ont vécu, c'est hyper important. Donc on l'avait travaillé comme ça avec la commission des athlètes. Donc voilà, ça sera un peu notre grand frère, le grand frère de tous les athlètes sur le Club France. Merci Lacan. C'est justement un peu ton job à toi, Emeline. Tu t'occupes justement des relations des athlètes au CNO. Quel rôle tu as joué dans l'élaboration justement de ce Club France ? En fait, on a utilisé tous nos événements de cohésion, comme les week-ends bleus, les soirées bleues, pour échanger avec les athlètes, pour comprendre quelles étaient leurs attentes sur le Club France, pour ceux qui l'avaient déjà vécu, mais comme ceux qui ne l'avaient pas vécu. Parce qu'au final, comme Tokyo a été très limité, il y a de moins en moins d'athlètes qui l'ont vécu, parce que Rio, ça commence un peu à dater. Et en fait, on voulait comprendre quels étaient les enjeux pour eux, qu'est-ce qu'ils attendaient, est-ce que c'est un endroit où ils souhaitaient être au calme, est-ce qu'ils voulaient partager avec le public, est-ce que c'était un mixte de tout ça, est-ce qu'ils voulaient y voir leur famille, ce qui est évidemment les retours que l'on a eus. Voilà, on voulait vraiment le travailler, parce qu'encore une fois, c'est pour eux, par eux et avec eux. Et c'est vraiment notre leitmotiv depuis le début, c'est les athlètes qui sont au cœur de ce Club France. Et ce qui va nous différencier aussi de toutes les autres zones dans Paris, c'est que là, vraiment, les athlètes qui vont participer au jeu seront au Club France, ils passeront après leur compétition, pour faire des temps médias, mais pas qu'eux, pour partager évidemment avec tout le grand public qui sera présent, retrouver leur famille, comme le disait Enzo, ils savent que c'est un endroit, ils pourront être en tranquillité aussi avec leur famille, leurs partenaires, leurs sponsors, et puis évidemment pour partager avec les autres athlètes des autres disciplines. Pas que ceux qui sont au village, pour le coup. Et on a voulu vraiment créer du lien entre les Olympiens de Paris 2024 et aussi les anciens, donc on a invité tous les anciens Olympiens à venir et à soutenir l'équipe de France et aller faire la fête avec eux, mais aussi les réconforter, parce que parfois, les performances ne sont pas celles que les athlètes attendent et c'est aussi bien, comme dans ton édito, de se souvenir que c'est partie d'un tout, on est là pour représenter la France, il y a quelque chose qui nous dépasse et il y a une entraide qui se crée entre les anciennes générations, les actuels et puis les futurs aussi. Alors on va retrouver dans ce grand tout à peu près 90 fédérations françaises de sport sur l'espace extérieur, qui vont se partager cet espace extérieur et proposer des animations. Alice, c'est le cas de Tafédé, donc la FFME, Montagne Escalade. Alors toi, qu'est-ce que vous avez décidé d'activer de votre côté sur votre espace ? Alors nous, en fait, on va disposer d'un pavillon dans le parc de la Villette autour de ce qui a été lancé autour des archifolies, donc les archifolies, c'est les structures métalliques rouges qui sont un peu partout dans le parc de la Villette et avec lesquelles, en fait, il y a eu un concours avec des écoles d'architecture pour animer un petit peu ces espaces-là avec des espaces un petit peu sympas. Donc nous, on aura un espace là-dessus avec un mur d'escalade qui sera monté, qui est d'ailleurs en cours de montage. Ça se faisait ce matin, je crois, la levée du mur au parc, exactement. Et donc on va mettre en place, au niveau de la Fédération, tout un panel d'animations autour de ce mur d'escalade avec de la pratique, en fait, pour tous les gens qui passeront nous voir sur le parc de la Villette. Des animations aussi autour de la culture de l'escalade, de l'histoire de la Fédération, des animations sur des thématiques un petit peu plus particulières comme la RSO, enfin voilà, ce genre d'enjeux pour animer de 10h à 22h parce qu'on a aussi des horaires d'ouverture assez importantes. Un peu cet endroit et pour faire vivre les Jeux à tout le monde. Vous misez sur le fait que des gamins qui viendraient sans forcément se dire qu'ils vont tomber sur ce mur d'escalade, qui pourraient derrière se licencier et se dire, mais c'est dingue, je vais être… Oui, c'est une super opportunité pour nous. On est un sport très récent dans l'olympisme. On a commencé à Tokyo. Donc là, c'est notre deuxième Olympiade. On est un sport qui a plutôt le vent en poupe, qui développe beaucoup. Et donc, on mise effectivement sur cet événement pour le faire connaître encore plus et pour attirer des gens dans nos structures. Génial. Tu as prévu de grimper sur le mur d'escalade ? Grand plaisir. Je suis un très bon grimpeur. Est-ce qu'on pourra faire en duel ? Parce que moi, je nous challengerais bien un peu. Je crois qu'avec Emeline, on a une petite revanche à prendre en escalade. En plus. Elle ne dit pas qui a gagné lors d'un week-end bleu. Petite anecdote. Il y aura des petits qui seront mis en place. Donc, venez, il n'y a pas de souci. On vous accueillera avec plaisir. Elle ne dit pas qui a gagné. Donc, on sait tous que c'est moi qui les bâti. Par contre, après, on fait la revanche dans le Club France. C'est-à-dire ? Ce sera au bar après la revanche. D'accord. Très bien. Il est génial, cet endroit. Je me remercie. C'est vraiment un super chaperon. C'est presque. Je serai là pour vous accueillir, pour festoyer et pour vous réconforter. Est-ce qu'on a envie d'avoir des petites anecdotes ? Évidemment qu'on a envie d'avoir des petites anecdotes. Et pour ça, ça tombe bien. On a Grégory Mallet avec nous. C'est parti. Salut, Greg. On est content de t'avoir parmi nous. Bon, écoute. Moi aussi. Je suis désolé de ne pas être avec vous en présence. Oui, on a compris que tu préférais être au soleil en Endorce. Il n'y a pas de souci. Asule, c'est pas grave. Il a grillé hier. Ah mince. Le soleil. Alors, on le disait tout à l'heure un petit peu en intro. Toi, tu as vécu plein de Jeux olympiques, mais tu as surtout vécu deux Jeux olympiques en étant médaillé. Tu es deux fois vice-champion olympique. à Pékin et à Londres. Raconte-nous un petit peu. Est-ce que tu as des souvenirs justement du Club France lors de ces deux big événements ? Oui, alors, j'ai même des souvenirs sur les trois Clubs France que j'ai pu vivre puisque à Pékin en 2008 et d'ailleurs, on vous disait Emeline qui a dit 2016, ça fait un peu loin. Alors, c'est sûr que dans ton site Pékin, ça fait encore vraiment plus loin. Mais elle est désagréable, Emeline. C'est vrai que c'est trop jeune. Non, non, mais je te remercie. Tu m'as entendu. Tu me trouveras plus près du bar que du mur d'escalade. On ne sera pas loin. On ne sera pas loin, Greg. On ne sera pas loin. Je t'accueillerai. Non, c'est très gentil. Non, non, en fait, l'idée, c'était de vivre... J'ai appris à découvrir le Club France à Pékin et il n'y avait pas forcément de proximité avec le village. C'était mes premiers jeux. Donc, pour Pékin, je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de ce Club France si ce n'est que du partage avec la famille et les gens de la fédération et quelques athlètes qu'on a croisés. Mais on n'y allait pas forcément, j'ai envie de dire, par plaisir d'être au Club France. On y allait plus par obligation médiatique et tout ça. Et puis après, on aime bien rester au village. Pour autant, à Londres, quatre ans plus tard, il y a eu un Club France qui, pour moi, était hyper bien puisqu'il y avait la proximité avec la France et donc on avait énormément de Français qui venaient et ça nous permettait de vivre pleinement le retour, soit de médailles ou de performances ou peut-être même aussi pour certains, certaines des échecs, mais suite à leurs épreuves et qui étaient partagées avec le Club France et on arrivait à sentir cet engouement autour de l'équipe de France. Pour autant, ce n'était pas les Jeux de Paris, vraiment, c'était les Jeux de Londres. Mais on avait ce sentiment d'être un peu chez nous et c'était très agréable et ça permettait aux athlètes aussi d'avoir leur petit coin un peu VIP et de profiter tous ensemble un peu plus détendus que ce qu'on peut être au village pendant les compétitions. ça permettait aussi la proximité avec le public de pouvoir soit signer des autographes soit juste échanger avec les athlètes qu'ils voyaient à la télé. D'autant plus que ça fait partie vraiment d'une génération où les réseaux sociaux étaient moins présents donc forcément la visibilité avec les athlètes était moindre. Donc aujourd'hui, on peut suivre un athlète quasiment 24 heures sur 24 si on regarde les réseaux sociaux. À l'époque, ça n'était pas donc pouvoir échanger avec un athlète via le Club France, c'était hyper important. en tout cas pour les supporters. Et là, je trouve que de pouvoir avoir cette proximité, c'était intéressant. Pour autant à Rio, pour mes derniers Jeux, le Club France était quand même assez loin du village. J'y suis venu trois fois en tout et pour tout. En plus, c'était mes derniers Jeux donc je n'ai pas forcément brillé en plus pendant ces Jeux-là. L'équipe de France de Natation n'a pas été aussi forte que les années précédentes et donc on avait une espèce d'amertume autour de ces Jeux et je pense que s'il n'y avait pas eu le Club France, l'amertume aurait été encore plus forte parce que personnellement, le Club France m'a permis de vivre les Jeux beaucoup plus agréablement parce qu'il y avait ma famille qui a fait le déplacement mais il y avait surtout c'était la fête et l'endroit où c'était à Rio moi j'ai trouvé ça vraiment top et on avait vraiment ce côté festif qui nous faisait oublier que les Jeux ce n'est pas que de la performance sportive c'est aussi énormément de partage c'est énormément d'émotions et qu'elles soient tristes ou joyeuses c'est des émotions et je pense que c'est important de les vivre et il n'y a pas si longtemps pour une anecdote pas forcément liée dans un Club France mais j'ai rencontré Franck Dumoulin qui a été champion olympique en 2000 à Sydney que je vois souvent d'ailleurs sur Bordeaux et on avait fait un événement ensemble au Krebs et il disait qu'on lui posait la question de sa médaille qu'est-ce que ça fait d'avoir une médaille et tout et il a répondu un truc hyper pertinent il dit la médaille en fait elle ne m'appartient que lors de peut-être une à deux minutes le temps d'être sur le podium et en fait elle appartient après à tout le public elle appartient à tous les gens qui m'ont supporté à ma famille mes amis et je trouvais ça hyper pertinent parce que je pense qu'on peut gagner énormément de titres mais si on n'a pas la possibilité de le partager en fait ça perd énormément de saveur donc je pense que le Club France a aussi cette vocation c'est de partager enfin que les athlètes puissent partager avec le public et puis je ne sais pas moi j'ai ce côté où l'athlète est toujours mis sur une espèce de piédestal d'une accessibilité pour le grand public et quand le grand public rencontre l'athlète il se rend compte que c'est une personne comme elle et qui est juste qui a fait juste des choses extraordinaires à un moment donné dans sa vie mais que cette accessibilité avec l'athlète permet aux gens aussi de peut-être de se sentir portés importants et vivre les émotions peut-être plus plus profondément parce qu'il semble que les athlètes sont des gens accessibles et ne sont pas forcément que des gens qu'on voit derrière la télé et ça pour moi ça a du sens et Greg donc tu es préparateur mental est-ce que tu ne crois pas que quand même ce Club France peut être aussi un élément de pression pour certains athlètes qui malgré leurs efforts à ne pas le faire se projetteraient dans ce Club France se projetteraient sur l'estrade avec une médaille est-ce que le fait qu'en France il soit si gros si important si impressionnant ça ne pourrait pas presque être dangereux pour nos athlètes je pense que quand on arrive à un niveau comme les Jeux Olympiques on doit être préparé aussi à ce genre d'environnement qui peut mettre sous pression pour autant j'ai plus envie de croire que le public français est un public hyper bienveillant qui saura porter les athlètes quel que soit le résultat donc c'est aussi peut-être à nous les plus anciens et peut-être même au public tous les jours de faire comprendre aux athlètes qu'ils viennent partager des moments d'émotion et des moments de vie plus que des résultats donc peut-être que c'est aussi au staff de faire prendre du recul à l'athlète quant à la pression qu'ils peuvent avoir sur la redevance de résultats vis-à-vis du public français je pense qu'on a juste tous envie de vivre des émotions fortes et les athlètes sont des vecteurs d'émotions énormes et les jeux sont est un moment de partage énorme est un moment vraiment important pour partager plutôt et je pense que les athlètes peuvent se servir de cette pression-là pour aller se transcender plus que pour s'enfoncer quoi c'est en tout cas je prends à cœur mon rôle d'ancien athlète olympien pour amener le discours le plus positif possible et le soutien le meilleur soutien possible aux athlètes qui pourraient avoir une pression autour de ce club France voilà Emeline ? ce qui est intéressant c'est qu'on parle souvent d'avantages à la maison et on travaille aussi ce désavantage voilà et on va le faire en français mais du coup on va éviter aussi de tomber dans le désavantage à la maison et en fait on y travaille aujourd'hui notamment dans le cadre de gagner en France et on essaye de mettre dès maintenant les athlètes dans les mêmes conditions entre guillemets évidemment que ce qu'ils pourront vivre au jeu notamment sur tous les test events où on a avec Aller les Bleus de nombreux supporters qui sont présents sur les événements donc pour les mettre déjà un peu aussi dans l'ambiance et qu'ils soient préparés même si on ne peut évidemment pas être préparés à l'identique au jour J mais déjà de sentir un peu ce qui va se passer d'avoir tout ce public qui est présent il y en a eu plusieurs qui ont eu lieu déjà et en fait on voit que les athlètes sont déjà préparés à ça donc ils ont déjà les prémices en fait de ce qu'ils vont vivre donc ça en fait c'est déjà quelque chose qui est travaillé aussi aujourd'hui pour que les athlètes du jour au lendemain ne se retrouvent pas dans un univers qui serait complètement déconnecté de ce qu'ils ont l'habitude de vivre Est-ce que vous voulez d'autres anecdotes croustillantes ? Oui On en veut toujours non ? Ah Marie toi t'aimes bien T'as vu la tête qu'elle a fait ? Elle a eu peur très très peur C'est du lacrément Ah vous avez retrouvé les images de ceci de 2014 incroyable cadeau à sport en France Regardez Au Club France des Jeux Olympiques de Rio en 2016 je me souviens avoir fait un peu la boulette d'avoir confondu les champions olympiques d'équitation avec des personnels du Club France donc c'était un peu la honte pour ma part mais bon ça arrive après voilà c'est un sport où on peut continuer tard donc j'avais une petite excuse mais bon c'était ça mon anecdote Allez à bientôt On est au Club France à Rio il est 3h du matin j'ai pas de batterie à mon téléphone pas d'argent dans mon portefeuille je peux pas rentrer au village et là je tombe sur deux français avec qui on échange quelques minutes et à qui j'explique la situation ils me disent bah attends on habite on habite pas très loin on a de la place et surtout on a une table de ping-pong dans notre séjour et on est fan de ping-pong on veut absolument te challenger et là j'arrive chez eux et je me dis que j'ai clairement sous-estimé leur motivation il y en a un qui se met en short l'autre qui met le bandeau et les deux ils me sortent une raquette de professionnel premier point je me prends à ce match je touche pas la balle deuxième point ce match je touche pas la balle et là il se passe ce qu'on a tous connu si on a joué au ping-pong un coup quasiment impossible à rattraper la fameuse carotte paf balle de match pour lui il me fait une carotte je peux pas rattraper la balle j'ai perdu le match c'est aujourd'hui la plus grosse défaite de ma carrière c'est énorme évidemment on embrasse très fort Benjamin Brossier qui est un grand champion de ping qui est toujours d'ailleurs et Brice Le Verdez qui faisait du badminton trop bien ces petites anecdotes franchement je pourrais en écouter pendant deux heures tu les avais entendues toi Guillaume ou pas ? je connaissais pas ces anecdotes mais t'en connais bien d'autres on a dit qu'on disait pas tout t'as raison ah d'accord c'est Nathalie qui elle a dit qu'on disait pas tout il se passe au Club France il reste au Club France alors pour le coup il va falloir que les gens viennent nombreux pour le vivre d'eux-mêmes et d'ailleurs j'en profite il reste quelques places il y a des gens qui veulent être volontaires vous n'hésitez pas sur le site clubfrance2024.fr vous pouvez candidater être volontaire au Club France ouais mais meilleur truc trop bien faut être majeure c'est ça c'est quand même faut être majeure t'en as pas une petite à nous raconter toi une petite anecdote j'en ai une petite alors j'en ai des irracontables évidemment c'est celle-là qu'on va entendre je ne voudrais pas mettre en péril la vie de certaines personnes n'importe quoi mais j'en ai une un peu rigolote on est à Sochi donc moi c'est ma première médaille j'arrive au Club France après tout le protocole donc tu as le test anti-topage tu as les conférences de presse enfin tu es pris dans un tourbillon j'arrive au Club France je me dis enfin je vais trouver ma famille donc je pousse la porte et là il y a une espèce d'énorme cohue du champagne des trucs et je cherche ma famille partout et il n'y a pas ma famille et donc je suis un peu deg donc je suis trop contente la médaille en fait je suis dégoûtée et donc je m'assieds je finis par m'asseoir il y a un chef étoilé qui fait des petits plats et tout il y a du champagne partout enfin c'est trop cool il n'y a pas ma famille il n'y a pas ma famille et là au bout de mes genre 40 minutes ils arrivent et donc ils étaient avec le fan club ils étaient 15 et ils rentrent les 15 ouais alors tout le monde leur dit vous avez loupé le ouest il y a 40 minutes voilà nous et je dis mais vous étiez où ? vous vous disiez quoi ? et tout ah ben on avait faim on s'est fait un McDo j'ai dit mais on est au Club France c'est là qu'il y a à manger c'est là que c'est génial et justement on était à Sochi tu vois la Russie c'est pas très très connu pour être des grands restaurateurs donc imaginez le McDo à Sochi et ben ils s'étaient fait ils avaient faim ils ont loupé le meilleur moment je les ai détestés je les ai détestés c'est énorme mais donc voilà ça c'était racontable pas non plus Guillaume, Greg bon Guillaume toi on sait que tu seras au Club France mais tu t'attends justement Greg en parlait tu vois tu t'attends à signer des autographes à rencontrer des personnalités hyper connues tu t'attends à quoi en fait ? je m'attends à quoi ? ben comme je vous l'ai dit j'ai pas de point de comparaison mais justement ouais je m'attends à vraiment ben en fait à vivre les jeux pleinement malheureusement je me suis pas qualifié moi pour participer aux jeux et ça va être une manière pour moi de vivre les jeux autrement de les vivre pleinement et on avait cette frustration tous voilà à Tokyo de ne pas avoir vécu ces beaux moments parce que moi j'ai pas mal d'amis qui m'ont raconté un peu le Club France de Rio où c'était voilà ça avait l'air sympa et malheureusement on ne l'a pas connu à Tokyo et voilà je suis frustré là je suis content de pouvoir faire cette quinzaine tous les jours au Club France de communier avec le public avec les athlètes et oui s'il faut signer des autographes je signerai des autographes s'il faut faire des photos je ferai des photos même si c'est pas mon rôle premier de chaperon mais voilà on sera là pour les athlètes pour le public pour tous les français mais c'est vrai que c'est pas exclure que le Club France devienne l'endroit où il faut être mais même aux yeux des étrangers des autres nations parce qu'on l'a pas dit mais il y a un Club France il y a un Club Canada il y a un Club Américain il y a un Club de tous les pays il y aura une douzaine de comités nationaux olympiques qui seront dans le parc de la Villette qui va être baptisé Parc des Nations donc ça sera comme une mini planète on pourra passer de maison en maison c'est extraordinaire c'est vraiment à vivre sur les jeux le village olympique c'est réservé aux athlètes parce qu'il y a aussi du grand public qui nous écoute donc ils ne peuvent pas y aller donc c'est l'endroit où vous pourrez voir tous vos athlètes tous vos champions faire du sport suivre le sport aller dans les autres maisons c'est un Disney World du sport en fait c'est un truc ouais c'est bien ça Disney World peut-être il faudrait la prendre elle serait bien comme présidente par exemple du Club France c'est une bonne idée je vais essayer de faire remonter ça Greg on t'y attend cet été toi au Club France ? on a déjà pris rendez-vous on a déjà pris rendez-vous ah ok il y a déjà des dates qui sont partis ouais non mais c'est bien sûr que j'y serai et on va créer d'autres anecdotes à ne pas raconter forcément donc c'est c'est toujours on a toujours hâte de se retrouver dans cet environnement là en tout cas moi mes derniers jeux c'est les jeux de Rio donc c'est vrai que ça va être la première fois que je vais vivre des jeux olympiques en tant que non-athlète donc c'est c'est avec hâte que je suis aujourd'hui à attendre le Club France mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout raconter à chaque fois bon il y a des anecdotes je ne sais pas si vous en voulez une d'ailleurs qui est racontable ouais oh là là allez on est portant gris d'accord oui en fait c'était à Londres c'était à Londres et du coup il y avait moi pendant mon le jour de ma course en fait j'écoutais l'école du micro d'Argent de Hayam et souvent j'aime bien enfin j'aime bien écouter de la musique avant mes courses et tout j'écoutais j'écoutais ça on fait la médaille et tout on va au Club France et le soir il y avait Akhenaton qui était au Club France et j'ai une photo où Akhenaton a ma médaille autour du cou et quand je lui dis c'est marrant parce que le matin avant la finale j'écoutais votre album Hayam et là je me retrouve avec toi en face de moi et t'as ma médaille autour du cou c'était assez symbolique donc c'est aussi le Club France qui permet ce genre de rencontres parce que je pense qu'il n'y aura pas que des athlètes et des supporters il y aura aussi des artistes peut-être et donc ça sera aussi la possibilité de croiser les mondes artistiques sportifs et divers donc il y a cette richesse là en France on est riche de beaucoup de choses et on a un patrimoine très riche donc je pense que les jeux seront aussi porteurs de pouvoir mixer tout ça le destin était tout tracé c'est énorme magnifique c'est génial je ne vous raconterai pas celle de 2008 où je suis arrivé fatigué d'une soirée j'ai pris mon petit déj avec le président après c'est quand même dommage que tu n'as pas écouté Beyoncé le matin c'est vrai que tout à l'heure Greg parlait d'un grand huit émotionnel le club France on célèbre évidemment on est là pour faire la fête parce que une olympiade c'est une unité de mesure pour un athlète et la fin des jeux c'est souvent soit un nouveau départ soit l'arrêt d'une carrière et ça peut être des moments qui ne sont pas si simples que ça vivre pour des sportifs qui s'arrêtent et le fait d'être entouré des proches mais aussi d'anciens sportifs qui sont passés par là je pense que c'est une vraie valeur ajoutée vraiment enfin pour les athlètes je ne parle même pas du grand public qui recevra de toute façon toutes ces émotions mais c'est un passage qui n'est pas forcément évident voilà j'ai bien plombé l'ambiance c'est vraiment super je ne vois pas comment ça ne peut pas être festif et jovial en fait moi qui ne vais pas participer au jeu je veux dire c'était on en avait déjà parlé un petit peu avec Emeline mais ça va être ma porte de sortie je vais prendre ma retraite et voilà je vais vraiment être content de vivre ces jeux au Club France c'est certain oui oui ça va être quelque chose ça va être quelque chose on va remercier Greg de nous avoir raconté cette anecdote qui était bien meilleure que la mienne merci Greg on se retrouve on se retrouve cet été oui parce qu'il paraît que peut-être on va retrouver Max au Club France c'est possible qu'elle ait un rôle aussi peut-être Marie c'est pas encore officiellement officiel j'espère que vous croisez pas tout à fait encore vraiment officiel un peu enfin la présidente est là peut-être qu'elle a une annonce à nous faire Marie tu seras donc président au Club France j'ai un peu fidèle j'ai l'impression d'attraction bon bref Greg on se retrouve au Club France ciao profite bien de la grêle en Indoor salut bon en tout cas pour que ce Club France soit une réussite totale il nous faut une équipe de France unifiée il nous faut une équipe de France soudée et pour ça comment on fait ? et bien on en parle dans Quoi de neuf docteurs ce jingle me donne de l'énergie moi là avec cette émission Club France bon l'équipe de France Unifi on en a déjà beaucoup parlé à travers plusieurs émissions dans justement Athlètes qu'est-ce que c'est l'équipe de France Unifi et justement Emeline tu y contribues quand même beaucoup tu nous parlais des week-ends bleus tout à l'heure je sais qu'il y a tout un tas de soirées qui sont organisées des soirées de folie avec les athlètes qui vont participer au jeu voilà une équipe de France Unifiée ça passe par là en fait c'est après les Jeux de Tokyo les athlètes en fait avaient répondu à un questionnaire et en fait ils nous disaient qu'ils ne se sentaient pas pour la 44% ils ne se sentaient pas appartenir à l'équipe de France et en fait on a travaillé avec la commission des athlètes pour voir comment on pouvait remédier à ça et vraiment renforcer ce sentiment d'appartenance et ça a vraiment été le leitmotiv sur cette Olympiade donc ont été créés les week-ends bleus on en a fait 7 Guillaume est un habitué c'était notre Géo sur tous les week-ends bleus pendant 2 ans exactement et en fait l'idée c'était vraiment que tous les athlètes au lit, para sur 2 jours et demi puissent avoir des temps de cohésion des temps de partage toujours adossés à des grands événements sportifs et pour que demain quand ils vont arriver au village ils se rappellent les bons moments qu'ils ont vécus sur des week-ends sur des soirées et en fait pour être moins chronophage depuis janvier on fait des soirées en lien avec les dévoilements Paris 2024 donc on en a une en janvier sur le dévoilement des tenues de coqs sportifs et après on a enchaîné avec tous les dévoilements LVMH avec la tenue la tenue berlutique que les athlètes vont porter à la cérémonie d'ouverture on est également allé chez Chaumet pour voir comment étaient fabriquées les médailles en fait l'idée c'était d'aller au-delà de visiter ces grandes maisons c'était aussi de pouvoir partager avec les artisans qui sont à la base aussi très impliqués sur les Jeux Olympiques et en fait on se rend compte qu'il y avait des parallèles entre sportifs de haut niveau et artisans ils appellent ça artisans de toutes les victoires et voilà c'est tous les événements qu'on crée là jusqu'au jeu en espérant que l'apogée sera à chaque fois vous y êtes tous les deux là ? non mais attends regarde ça il y en a fait le duo infernal c'est quand au prochain est-ce que ça a l'air sympa cette rile ? on en fait un dernier on fera une journée en plus pour le coup tu peux être concerné au jardin de l'acclimatation ah oui c'est le 2 juin exactement le 2 juin pour que les athlètes qui vont partir au jeu qui vont partir quand même assez longtemps de chez eux puissent avoir aussi un temps avec leur famille donc avec les enfants donc toute une journée au jardin de l'acclimatation pour les athlètes c'est trop mignon trop stylé vous avez vraiment pensé à tout vous voulez vous abonner sur les week-end blue ? non parce que l'heure tourne et qu'on va quand même devoir avancer dans l'émission ce qu'il n'y a pas de trucs à dire à part que je me suis fait déchirer par Emeline à l'escalade et au baseball il n'y a pas grand chose d'autre à dire alors vous avez pensé vraiment à tout même à développer une application qui s'appelle Equipfra Emeline ça c'est ton bébé est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet je crois que c'est un projet que la canne portait plus ou moins pas forcément peut-être en ces termes mais tu vas nous expliquer depuis une dizaine d'années alors c'est mon bébé mais l'accouchement était beaucoup moins douloureux et beaucoup plus rapide pour le coup en fait c'est un projet effectivement depuis une quinzaine d'années où la canne travaille sur un projet pour pouvoir échanger avec les athlètes de haut niveau en fait on se rend compte qu'on n'arrive pas forcément au quotidien à avoir des échanges directs avec les athlètes et là l'occasion de Paris 2024 on a lancé donc cette appli Equipfra qui est sortie au mois de juin sont concernés tous les athlètes Oli et Para qui potentiellement participeront au jeu et encore une fois c'est vraiment dans cette appli qu'ils puissent retrouver toutes les informations qui sont pertinentes pour eux dans le cadre des jeux que ce soit sur la billetterie la billetterie Club France la billetterie pour accéder au jeu la règle 40 le guide de l'athlète etc c'est d'autres sujets aussi qu'on pourra évoquer sur des prochaines émissions je crois et aussi des sondages qui nous permettent de comprendre quelles sont leurs attentes au village donc on va mettre par exemple des espaces de cohésion dans le village pour les athlètes parce que c'est des choses qui sont remontées via l'appli et via la canne donc voilà l'idée c'est de pouvoir être en contact direct avec eux On voit la page de Guillaume c'est ça ? Ah j'ai même pas fait attention C'est vrai que je me connecte très souvent Emeline m'a disputé tout à l'heure parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas connecté mais oui moi j'aime bien me connecter de temps en temps par exemple on a toutes les dates d'anniversaire des athlètes français donc tu vois ça permet toujours T'en as souhaité un peu ou pas ? Grâce à l'appli oui ça fait genre que t'y penses alors que tu le savais pas du tout mais voilà c'est des petits Non mais la mise en réseau d'athlètes c'est quand même juste incroyable Oui et puis on peut s'écrire directement sur l'application Et pour le coup on souhaite vraiment qu'il y ait un vrai héritage sur cette application-là parce que là on parle beaucoup de Paris 2024 mais nous l'aventure elle continue Milan Cortina 26 Los Angeles 28 et l'idée c'est que ça laisse vraiment cet héritage et qu'on puisse ouvrir évidemment au sport d'hiver et peut-être plus après si on a vraiment un retour des athlètes et notamment des anciens athlètes je te regarde Guillaume parce que c'est bientôt ton cas regarde Marie parce que ça l'est déjà mais voilà en fait sur tous nos événements on souhaite vraiment qu'on ait avoir des anciens athlètes qui soient présents pour ce partage intergénérationnel Greg en a parlé tout à l'heure il est venu sur des week-ends bleus sur des soirées bleues et cette appli à terme ça sera aussi son objectif ouvrir à des anciens athlètes pour que le partage d'expériences y soit maximisé donc c'est vraiment l'objectif Alors on va mettre le QR code on va afficher le QR code comme ça si vous voulez le télécharger messieurs mesdames vous pouvez encore que pour le télécharger faut-il faire partie de la liste SHN sportif de haut niveau Elite Liste senior pour être le plus objectif possible voilà donc bon c'est un petit peu excluant pour le reste du monde mais c'est comme ça n'est pas athlète olympique qui veut voilà Alors cette fête justement du Club France c'est une belle rencontre entre les fédérations le grand public les athlètes français on en a parlé tout à l'heure mais c'est aussi une très belle rencontre entre le sport et la culture Alors Alice tu en as parlé un petit peu tout à l'heure justement parce que pendant ce temps là on a aussi oeuvré pour un Club France assez unique en son genre grâce au projet Archifolie alors c'est un projet qui est labellisé Olympiades culturelles cette rencontre inédite du sport et de l'architecture elle est portée et financée par le ministère de la culture elle est rendue possible grâce au CNOSF à Paris du 24 aux écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage aux fédérations olympiques et à de nombreux mécènes comment ça va se passer en fait concrètement ces pavillons il y en a combien comment ça marche ? Alors je ne sais pas exactement combien il y a de pavillons Il y en a 20 20 Donc 20 sports différents qui seront plutôt rapprochés les uns les autres nous on a été voir un petit peu déjà sur le parc de la Villette on sera au bord du canal de l'ourc donc les unes à côté des autres donc c'est plutôt sympa Donc tu connais déjà l'emplacement de ta fédé pour le coup ? Oui oui exactement on a été sous nous en plus notre siège social n'est pas très loin du parc de la Villette donc c'est vraiment parfait donc on a pu aller voir un petit peu comment ça se passait le montage est en cours donc c'est super parce que ça concrétise un projet qui s'est lancé il y a plusieurs mois maintenant et qui va très vite arriver donc on a hâte d'y être et de pouvoir l'animer mettre en place des activités autour et puis surtout de voir les gens venir sur nos pavillons Nathalie tu veux compléter peut-être ? Oui en fait on va avoir 10 pavillons qui vont border le canal de l'ourc et 10 pour délimiter le périmètre du club France c'est soit monodisciplinaire soit pluridisciplinaire en fonction il y a des fédérations qui sont entendues pour fonctionner ensemble et donc c'est un espace à peu près de je dirais de 100 mètres carrés ils seront tous différents les uns des autres donc ça va être vraiment une œuvre à part entière et ça permettra d'accueillir les licenciés pour faire l'initiation mais aussi la démonstration c'est chaque fédération qui va gérer son pavillon qui peut demander à ses champions de venir, passer, actuel de passer sur le stand et de voir sa population l'idée c'est bien sûr de recruter un maximum de nouveaux licenciés et ça s'inscrit d'ailleurs dans la grande cause nationale donc l'activité physique pour tous voilà je pense que ça sera une belle fête alors ceux qui ont les pavillons c'est uniquement des fédérations olympiques été et puis au-delà de ça il y a tous les autres membres du CNOSF qui vont pouvoir se partager donc les fameux terrains partagés ça peut être une piscine un terrain polyvalent et donc on va avoir une quinzaine de disciplines une quinzaine de disciplines sportives représentées chaque jour mais en fait on va avoir la totalité de ce qui se fait en matière de sport et il y a une dimension héritage alors je ne sais pas si c'est le cas pour votre stand mais je sais que certains stands vont pouvoir trouver une nouvelle vie après les jeux ça sera notre cas effectivement le mur d'escalade qui va être monté ce qu'on appelle un mur mobile donc on pourra démonter et ensuite réutiliser ailleurs pour faire des initiations ce qui se fait déjà avec la Ligue Ile-de-France qui a un mur mobile aussi et qui notamment pour les journées olympiques ce type d'événementiel mais aussi à la demande de structure peut le monter et faire des initiations pour faire découvrir l'escalade au plus grand nombre Magnifique Eh bien écoute je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce Club France Marie on a une dernière partie ce Club France on va le faire donc Yes we can Alors avant de terminer cette émission effectivement tu le disais Max c'est la partie Yes we can c'est cette partie qui nous permet de raccrocher le wagon avec la canne la commission des athlètes même si là pour le coup on en a beaucoup parlé pendant l'émission parce que c'est vrai qu'elle a toujours été partie prenante dans la réalisation de ce Club France mais il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé Emeline je te fais la passe il s'agit d'être allée chercher auprès de la commission des athlètes des chaperons et des experts est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi la commission des athlètes se rend utile à ce niveau-là En fait ça c'est un retour de la commission des athlètes qui a été une demande de certains athlètes qui ont été médaillés notamment sur les Jeux de Londres et de Rio de dire que t'es médaillé t'arrives au Club France t'es un peu perdu parce que déjà tu viens d'avoir une médaille olympique donc en soi déjà c'est une émotion qui est particulière et en fait de voir un visage et d'un ancien athlète qui soit présent pour te recevoir et t'accompagner sur ton temps média c'était vraiment une demande forte des athlètes donc on a souhaité le mettre en place on a fait un appel à la Cannes pour savoir qui serait présent sur ces Jeux et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a même des athlètes hiver qui ont été médaillés je pense à Anaïs Bescon par exemple qui sera chaperon sur le Club France et qui accompagnera les athlètes sur leur tournée média pour qu'ils aient un visage connu et quelqu'un qui a vécu ce qu'ils ont vécu et à part un athlète médaillé olympique personne n'a vécu ce moment donc voilà ça c'était hyper important et puis des experts aussi parce que forcément tous les athlètes de la Cannes sont experts dans leur discipline médaillé olympique ou non mais au moins ils ont cette expertise évidemment et donc ils seront présents sur le Club France pour faire partager des anecdotes savoir comment par exemple à une heure d'un match qu'est-ce qui se passe dans quel état d'esprit on est on sera pas sur du commentaire pur puisqu'il y aura pour ça les chaînes de télé qui seront là mais l'idée c'est vraiment de faire partager le off un peu au grand public c'est génial et bah tu sais quoi trop hâte trop hâte et pour qu'on se plonge encore plus dans l'ambiance de ce Club France on va regarder une petite vidéo à Tokyo vous étiez seul à Paris nous serons là par milliers par millions tout un pays au Club France au coeur des jeux derrière vous le coeur en bleu nous vibrerons à l'unisson nous allons crier pleurer espérer nous allons croire nous allons chanter et danser et chanter encore et célébrer ensemble chaque instant vous sentirez notre énergie nous serons votre force votre soutien dans les moments de triomphe et d'adversité si vous échouez nous serons avec vous si vous gagnez nous brillerons grâce à vous nous fêterons vos médailles et nous ferons ensemble quelque chose de grand ensemble nous serons au rendez-vous nous serons nous serons au Club France Ne saute pas n'est pas français et ben oui nous serons au Club France je pense qu'on peut le dire nous y serons ça sera donc je le répète au parc de la Villette du 26 juillet au 11 août pour les jeux olympiques et du 28 août au 8 septembre pour les jeux paralympiques 5 euros pour les jeux olympiques gratuits pour les jeux paralympiques de 10h à 2h du mat c'était mon petit résumé j'avoue tu as juste oublié de nous dire que ça sera fantastique ce sera extraordinaire ce sera dingue est-ce qu'on a un dernier mot on fait un très rapide tour de table un dernier mot sur ce Club France Guillaume ? on vous attend nombreux voilà en tout cas on sera là pour vous accueillir comme je l'ai dit je suis souvent là moi pour les côtés festifs voilà un petit brin bouclé c'est Guillaume Guillaume c'est au bar je serai près du bar plutôt près du bar souvent après de passer au mur enfin après de passer au mur d'escalade Emeline toi tu vas jongler entre le village olympique et le Club France mais les jeux en France c'est tous les 100 ans donc forcément ça sera à la hauteur ça sera exceptionnel yes on ne peut pas laisser passer ça on ne peut pas laisser passer ça il y a eu Albertville 92 il y a eu les jeux d'hiver et on aura les jeux d'hiver en 2030 donc c'est une super répétition pour les jeux d'hiver carrément génial Alice ça va être un moment exceptionnel et j'invite tous ceux qui peuvent s'y rendre à venir parce que ça va être une ferveur incroyable et je rejoins le fait que les jeux en France ça sera une expérience unique et il faut la vivre dans la mesure du possible pour tout le monde et passez voir Alice sur le pavillon avec plaisir elle va vous faire grimper un petit peu moi j'ai qu'un mot c'est bienvenue vraiment à tous allez bienvenue et bien merci Marie merci à toi merci Alice merci Nathalie merci Evelyne merci Guillaume merci à Greg aussi qu'on embrasse et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Athlètes les rendez-vous de la Cannes ciao Sous-titrage ST' 501